bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo cette petite série d'astuces pour écrire et bien son livre tout comme moi donc des petites astuces pour à l'occasion de la sortie de mon livre dont je propose cinq exemplaires à gagner donc pour les conditions me contacter sous cette vidéo regarder principalement donc sur le compte instagram et oui et oui pour les autres et c'est me contacter directement donc ce cadeau que je me suis fait c'est la publication de ce livre et allez penser que j'écris chaque jour chaque instant chaque minute chaque seconde que je me lève la nuit que je me couche tard que je me lève tôt et que j'écris sans relâche bien peut-être que c'est le cas pour certaines personnes ce cas c'est que là moi je m'adresse à ceux et à celles pour lesquels c'est un petit peu plus complexe d'écrire et qui ne serait ce qu'écrire un simple poste sous leurs vidéos ou sur leurs photos ou sur leur compte ou sur leur blog ou faire pour faire leur publicité et bien c'est quelque chose de compliqué complexe difficile et problématique donc à tous ceux et à toutes celles pour qui l'écriture c'est un petit peu plus que du temps à trouver parce que le temps nous l'avons et qui se mettent le matin à 9h ou à 8h peu importe l'heure et qui deux heures après n'ont écrit que trois lignes à ces personnes là je dis est ce que dans votre emploi du temps il y a ce que j'appelle ram rendez-vous avec moi même et la pause c'est quelque chose d'important qui permet d'être beaucoup plus efficace puisque lorsque je me concentre sur une tâche en sachant pertinemment que c'est quelque chose qui est problématique difficile compliqué complexe alors là assurément c'est quelque chose qui n'aboutira pas donc dans ces moments là autant faire carrément autre chose et revenir beaucoup plus serein et beaucoup plus apaisé je dirais que les ram les rendez vous avec soi même c'est quelque chose que nous pouvons inscrire dans nos agendas directement de 10 à 11 et bien je fais une pause une pause café une pause thé une pause lecture une pause relaxation ça c'est des choses qui se trouvent très très facilement des relaxations des méditations de l'hypnose de l'auto hypnose maintenant vous tapez ça sur tous les moteurs de recherche et vous arrivez à avoir quasiment ce que vous voulez donc ces pauses là c'est vraiment essentiel de les prendre et c'est vraiment donc des scientifiques de plus en plus s'en rendre compte et qui le disent scientifiquement nous sommes plus efficaces lorsque nous faisons des pauses donc moi je dis programmons les ces pauses donc là de 10 à 11 qu'est ce que je fais et bien j'ai une pause chez le coiffeur et non pas me dire ah d'accord j'ai ma journée de boulot je vais donc chez le coiffeur à 18 heures pourquoi ne pas y aller en plein milieu de votre journée donc c'est vrai que dans mon cas qui suis freelance et indépendante c'est peut-être plus facile d'organiser son emploi du temps c'est même quelque chose avec lequel je jongle depuis pour presque tout le temps mais en tout cas beaucoup plus depuis à la naissance de mes enfants c'est ce que j'ai appris à faire à alterner le travail les pauses la famille les loisirs et surtout les temps avec moi même et peut-être que cette discipline certains l'appellent comme ça qui s'est mise en place naturellement aujourd'hui que je suis indépendante et bien j'arrive beaucoup plus facilement à le faire ram rendez vous avec moi même